Générique A la bonne heure, la mauvaise humeur. Ah une mauvaise humeur, ça se voit, regardez les chafouines. Dimanche, c'est la fête des mères. Oui, ça vous énerve. De toutes les mères. Les bonnes mères et les mauvaises mères. Il n'y a pas de mauvaise mère. Ah bon, attends, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors une bonne mère, d'abord, c'est quoi ? C'est quoi une bonne mère ? Je suis énervé. En fait, une bonne mère, ça dépend pour qui. À Marseille, il y a des bonnes mères. J'étais sûre qu'il me l'a fait, il me l'a fait. Bon, alors, il y a plusieurs façons de considérer la mère. Il y a le mari de la mère, il y a les enfants de la mère, et ça dépend à quel âge ils ont. Je vous explique. Par exemple, pour le père, la bonne mère, c'est celle qui lui évite d'aller aux réunions de parents d'élèves, c'est celle qui fait les inscriptions au club de foot, celle qui s'occupe de prévoir qui gardera les enfants pendant les vacances scolaires, c'est celle qui s'occupe des vaccins, des rendez-vous dentistes, de la carte d'identité perdue qu'il faut faire refaire, et c'est celle qui accompagne la classe aux séances piscine. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, si, c'est vrai. Pour l'enfant de moins de 10 ans, celui qui est petit, il voit avec son oeil à lui sa bonne maman. La bonne et gentille maman, c'est celle qui fait taxi le mercredi et qui le trimballe trois mois au judo, deux mois au cours de céramique et trois semaines au conservatoire municipal de musique, le temps d'acheter un kimono, une clarinette et de découvrir qu'on ne sera jamais ni Mozart, ni David Douillet. La bonne mère, quand on a 10 ans, c'est celle qui fait des nouilles ou des frites tous les jours. C'est celle qui achète au supermarché, quand on arrive à la caisse, toutes les cochonneries dont on a vu la pub à la télé. C'est celle qui dit que la maîtresse, elle a tort de donner des punitions à son petit chéri, qui est évidemment une petite merveille. Voilà. Pour l'ado, selon son oeil à lui, une mère géniale, c'est celle à qui on peut faire croire qu'un ordinateur, ça sert juste pour préparer des exposés de géo. Une bonne mère, c'est celle qui préférerait se priver de tout plutôt que de refuser de payer à son ado une paire de baskets à 150 euros, comme la voisine. La bonne mère pour l'ado de 15 ans, c'est celle super sympa des contracts qui fume un joint avec lui. Une bonne mère pour un ado de 15 ans, c'est celle qui trouve que tous les profs sont des abrutis. C'est celle qui est top cool, elle interdit, elle menace, mais elle ne tient jamais. Et c'est celle qui fait semblant de croire que s'il est avec sa copine dans la chambre, c'est pour mieux revoir les verbes irréguliers d'anglais. Alors, on ne parle jamais des mauvaises mères. Pourtant, ça existe. Et c'est quoi, en fait ? La mauvaise mère, c'est celle qui, sous prétexte qu'elle vous aimait à la folie, vous a lâchement fait croire que tout le monde serait en admiration devant vous. La mauvaise mère, c'est celle qui ne vous a jamais obligée à vous coucher de bonheur pour être en forme à l'école. C'est celle qui vous laissez manger avec vos doigts et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'air d'un gros porc quand vous allez au resto. C'est celle qui vous flanquait des gifles qui était injuste parce qu'elle préférait votre soeur. C'est celle qui vous collait devant la télé pour avoir la paix. C'est celle qui a toujours détesté les fiancées que vous lui avez présentées. C'est celle qui avait honte de vous parce que vous n'étiez pas celui ou celle qu'elle aurait voulu. Et celle qui n'était jamais contente, quoi que vous fassiez. Et ça existe. Alors moi, je vais vous dire, n'oubliez pas que si aujourd'hui, on peut divorcer de tout le monde, choisir un nouveau mari, une nouvelle femme, autant de fois qu'on veut, il y en a une dont on ne divorce jamais, c'est d'avec sa maman. C'est une bonne raison pour les fêter dimanche. C'est dimanche.